Musique Les potos, la musique que vous êtes en train d'entendre C'est mon frérot Welron qui l'a produite uniquement pour mes vidéos Je vous mets sa chaîne dans le premier lien de la description Si vous pouvez tous vous abonner à sa chaîne, ça lui fera grave plaisir, une bête de surprise Il fait un taf de malade, de la musique, il crée des sons Donc encore un grand merci à toi mon gars Musique Allez salut les potos c'est TheFragHD, j'espère que vous pétez la forme les gens Pour ma part je vais super bien, je suis vraiment en très grande forme Frérot j'ai dansé 30 secondes en début de vidéo, je suis déjà essoufflé J'ai plus de cardio, je suis un papy Vous l'avez vu au titre aujourd'hui, c'est les pires punitions des profs à l'école Je vous ai encore trouvé des sanctions qui partent pour certaines très loin Putain déjà que moi j'aimais pas l'école Mais si en plus on me punissait comme ça à chaque fois que je faisais une connerie Mais j'y serais plus jamais retourné Les potos n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu On tente les 10 000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir Et si vous voulez un autre épisode, partagez moi d'autres de vos plus grosses punitions Que vous avez eu durant votre scolarité dans l'espace commentaire Si vous êtes prêts c'est parti Eh je te jure je suis choqué Je suis tombé sur cette photo, j'ai dit Wouah c'est quoi ce bordel Et je lis la légende à côté Une étudiante chinoise a partagé une photo de ses genoux Après avoir été contrainte à s'agenouiller sur des petits pois congelés Oh fuck Dans le cadre d'une punition scolaire Apparemment cette pratique est très commune parmi les professeurs et les parents en Asie Mais vous êtes des grands malades Non mais imagine toi, elle est restée plusieurs heures les genoux sur des petits pois congelés, hyper durs Regardez les sales traces que ça lui a faites Elle est marquée carrément sur la peau Je vous dis dans certains pays c'est un énorme délire Les écoles de Tokyo interdisent aux étudiants de se teindre les cheveux En gros il y a 57% des écoles publiques de la capitale Qui exigent que les étudiants prouvent que leurs cheveux sont de couleur naturelle Et qu'ils ont pas une teinture Et attendez vous êtes pas au bout de vos surprises Pour éviter que les étudiants ne mentent, disent de la merde Il est permis aux professeurs de se rendre chez les parents des étudiants Donc dans le domicile Pour demander des photos de lorsqu'ils étaient petits Ah t'imagines gros Tes parents ils ont le droit d'aller à ton domicile le matin Demander des photos de toi quand t'étais tout petit Pour dire ok The frag il a les cheveux châtain clair Là il arrive avec les cheveux bleus C'est pas ses cheveux naturels Allez hop t'es viré Putain c'est infreux C'est sévère C'est radical Arrêt de la carrière direct C'est un grand malade J'avoue il m'a fait taper une barre La loup il dit Punition de la prof Sous le bureau maintenant Il a trop bavardé Il doit rester plusieurs minutes Sous le bureau de la prof Il dit mais sauf qu'elle a oublié Qu'elle avait plus de petites culottes à se mettre Et qu'elle était en mini jupe ce matin là Oh non C'est pas la meilleure punition Le frérot il a été puni pendant 15 minutes Sous le bureau de la prof Il était tout simplement en train de mater Sous la mini jupe de sa professeure Oh là là gros porc Là je t'avoue que je suis un peu resté sur le cul Il y a mi-cul qui nous dit Enfin mi-cul Ah oui c'est vrai que finalement le jeu de mots est pas mal C'était monsieur jeu de mots Bon il dit Moi c'est pas vraiment une punition Mais quand j'étais en primaire Un surveillant m'a plaqué la tête Sur ma tartine de Nutella Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Puis les autres surveillants m'ont pris en photo Et l'ont posté sur les réseaux sociaux Quoi ? Attends mais c'est de la harcèlement là C'est pire que ça Des surveillants Depuis on me connait dans tous les environs de ma ville Les surveillants bien sûr étaient licenciés Mais la photo est restée sur les réseaux On s'est moqué de moi Et 8 ans après ça continue Non mais attends Les surveillants Qui sont censés être matures des adultes Ils t'ont plaqué la tête sur la tartine de Nutella Pendant que les autres te prenaient en photo Non mais c'est un gros manque de respect A croire que finalement la violence pour certains professeurs C'est tout à fait normal Il y a Wei Ying qui nous dit Histoire vraie dont je fus témoin enfant Et j'avais 7 ans En primaire un prof a soulevé un élève Donc il avait plus du tout les pieds à terre Puis il a jeté dans le fond de la classe Il l'a balancé C'est un match de catch L'enfant s'est écrasé dans les tables Et le mur du fond Par chance il allait bien Mais il a eu quand même des douleurs Et a beaucoup pleuré quand c'est arrivé La raison Trop de bavardage Malgré deux avertissements Alors quoi ? C'est tout ? Après cela le prof on ne l'a plus jamais revu Mais il y avait la rumeur disant Qu'il avait quitté l'école Suite à cet incident Un élève de 7 ans Il est en CE1 Le prof l'a pris Et l'a balancé comme une quille Il a fait du bowling avec Il l'a balancé sur le mur Au fond de la classe Et sur les tables C'est un danger public Tellement humiliant pour la pauvre Amélia Qui dit La pire sanction que j'ai eu C'est de devoir mettre une couche Parce qu'en cours Je demandais trop souvent A aller aux toilettes Écoute maintenant Amélia tu ne seras plus accepté dans ma classe Tant que tu n'auras pas porté ta petite couche C'est trop chaud Ou alors il y a une autre technique Dans le même délire Une école de Chicago limite Le nombre de sorties Pour aller aux toilettes des élèves En gros un élève peut sortir seulement 3 fois Pour aller aux toilettes En un semestre Attends un semestre C'est 4 mois Tu peux aller seulement 3 fois aux toilettes Tous les 4 mois Sinon c'est fini Tu t'es exclu de l'établissement Ca rigole pas hein le règlement Le directeur a expliqué aux parents Que les étudiants pouvaient utiliser les toilettes Comme excuse pour manquer les cours Alors oui tu peux aussi tricher Quand il y a des examens Et tu dis faut que j'aille aux toilettes Mais il y a un moment Si t'as envie de te pisser dessus Ou que tu vas littéralement chier dans ton franck Et que c'est la 3ème fois ce semestre Parce que t'es déjà allé aux toilettes Tu fais comment ? Tu te diarrhées dessus ou quoi frérot ? Allez vous savez quoi ? Toujours plus Mickaël il m'a choqué avec son témoignage Dans l'école de mon frère en CM2 C'était dans les années 90 Le prof a mis l'élève au coin A cause du bavardage Celui-ci ne se tenant pas en place Le prof il a chopé des fils électriques Qui pendaient du plafond Et a attaché les mains de l'élève Et bien sûr le prof n'a pas été viré Attends 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 Des câbles électriques Accrochées aux mains de l'élève Notamment appelées la méthode KGB Mais imagine juste Il se fait électrocuter le frérot Oh lolo Mais non Il y a Louison qui dit Une de mes profs du collège Elle enferme les élèves à la fin du cours Sans aucune raison En gros à chaque fois Quand on est dans l'escalier On entend des gens qui crient Parce qu'ils sont enfermés dans la salle L'effet de sortir Non Toutes les personnes qui savent Que cette prof fait ça Ils partent en courant de la salle Quand ça sonne Mais il y en a qui ne sont pas assez rapides Attends c'est à dire que la prof donne cours Et dès que ça sonne Elle prend ses affaires Elle sort de la salle Et tous ceux qui sont pas sortis avant elle Elle les enferme dans la classe Comme ça Pendant toute la journée Et les gens ils tapent à la porte Et des bras Ça fait Avec ce croce de l'heure Ohlala C'est une malade Alors il y a aussi Arivac Qui nous dit Moi ma pire punition C'était en CP Et c'était une punition Vraiment traumatisante pour moi Bref Un jour la prof était absente Du coup le lendemain On a eu un remplaçant Mais je le trouvais bizarre et moche Information de gros bâtard On s'en fout mais Sauf que j'ai pas ri longtemps Car en fait en écriture Il voit que j'avais vraiment une écriture claquée Dégueulasse Et il arrêtait pas de soupirer le prof 10 minutes plus tard Tout le monde avait fini d'écrire Sauf moi Et à sa chaise Le prof il soupirait Oh putain Il a toujours pas fini ce gosse Et après il vient à ma table Il me gueule dessus ultra fort Et j'ai chialé Après il m'a frappé Et m'a envoyé au coin Attends what ? What ? Mais gros il a aucun respect Franchement là c'est clairement dépassé les bornes Il t'insulte Il te frappe Il t'envoie au coin Il t'humilie devant toute ta classe Et il est pas viré Aucune sanction Et tout est normal Bah si vous pensez que toutes les punitions qu'on a vues Elles sont hardcore Vous êtes pas prêts pour celle-ci C'est la petite histoire d'un collégien Qui en gros a collé sur le dos d'un prof Une affiche Où c'était écrit à vendre Bâtard Il a collé une affiche À vendre Sur le dos du prof Si le prof est à vendre 1 euro sur wish Voilà Étant donné que la directrice a cherché en vain L'auteur de cette connerie Toute la classe a été punie Ah c'est pas cool Ce qui fout passablement le seum à ses potes Elle a mis à genoux toute la classe Sous le soleil ultra chaud En plein terrain de basket Pendant plus d'une heure Attends Ils sont restés une heure En pleine canicule Plein de cagnards Le soleil exposé sur leur visage Le truc a cramé la peau Avoir des coups de soleil Avoir une insolation Mec développer des maladies après Bref la méga galère Et les élèves ne pouvaient rien dire Pas de casquette Pas un bonnet pour cacher la tête Pas des petites lunettes de star Pas du tout frérot Mais ça aussi c'est vachement humiliant Pour les élèves concernés C'est souvent réservé tu vois Un élève qui pose une question trop bête Ou à laquelle le prof a déjà répondu En gros tous les élèves Qui sont incapables de répondre A une question très facile Ou qui posent des questions de merde en cours Il ira devant toute la classe Au tableau Et le prof va demander Qu'on lui pousse des cris de honte Tous les élèves vont faire Bouh Ouh t'es tout de merde Bah moins que rien Mais qu'est-ce que c'est affreux Je me rappelle déjà qu'à l'époque J'avais peur de parler devant toute ma classe Vous savez de lever la main Et de poser une question à voix ouverte Mais si en plus La question elle est pourrie Ou que tu donnes une mauvaise réponse Tout le monde t'humilie Et il te crache de sucre Quand t'es au tableau Plus jamais je participe en classe Bouh N'empêche il y a des sanctions Je suis désolé Elle paraît quasiment improbable Lola elle dit Moi c'était en maths Et en fait avec un pote à moi On n'arrêtait pas de discuter Bon faut savoir Les maths c'est de la merde Bon bah Bon Lola Team maths pourrie Et en fait au bout d'un moment Bah le prof il en avait marre Du coup il a pris du gros scotch Il a remonté nos pantalons Jusqu'aux genoux Et il nous a mis du gros scotch partout Quand on a retiré d'un coup On a souffert Sacré épilation Tu fais de la merde en cours Tu bavardes Le prof t'épile la jambe entièrement C'est une esthéticienne le bordel Oh bah pauvre Maéva Elle m'a fait presque de la peine Elle dit Bah moi j'ai été enfermé dans le garage Juste à côté de ma salle de cours Où il y avait plein de rats dedans Et où il faisait noir Pendant toute une journée entière Juste pour avoir dit Que je n'aimais pas la couleur noire La conclusion C'est quand même très sévère Bon d'accord j'avais crié Mais j'étais seulement en CP Autant elle a 6 ans Elle dit Bah moi j'aime pas la couleur noire Je préfère la couleur bleue Oh 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 Allez tu vas dans cette pièce Enfermé dans le noir Avec des rats pendant 8 heures Mais attendez C'est tellement pas mérité Je crois qu'on va tous verser Une petite larme Pour ce témoignage d'Alix Qui nous dit Je me rappelle d'un truc Qui m'avait particulièrement marqué Quand j'étais en petite section de maternelle C'était deux punitions Vraiment hardcore Pour des gamins de 3 ans La première punition Celle qui m'a le plus marqué C'était pendant le temps de sieste Tu sais à l'époque Si t'étais pas sage Le prof te mettait Dans le placard à souris What ? Tu rentres dans le monde de Narnia frère En fait c'était un placard Dans lequel il y avait une chaudière Et beaucoup de tuyaux Sauf que le petit bémol Il faut savoir que moi Depuis que je suis toute petite J'ai une énorme phobie Des tuyaux Ballons d'eau chaude Chaudière etc C'est vraiment possible ça ? Enfin tout ce qui a un rapport Avec la tuyauterie Ou encore plus Quand ça fait du bruit Le placard était étroit Ce qui fait que j'étais collé A la chaudière Qui faisait un max de bruit J'étais en train d'hurler Je pleurais de toutes mes forces En me bouchant les oreilles Jusqu'à ce que le prof Vienne me chercher 5-10 minutes après C'était juste horrible Ça m'a réellement traumatisé Et maintenant J'ai encore plus peur des tuyaux Et quand ce genre de situation Se reproduit Je fais une crise de panique Rien que d'y penser Ça me donne des frissons La meuf a une phobie Des chaudières Des ballons d'eau chaude Et elle était enfermée Quand elle était gamine A 3 ans Pendant un quart d'heure Dans cette petite pièce étroite Collée à ces tuyaux Qui font un bruit de malade C'est pas très rassurant La deuxième punition Qui pour elle Un peu moins traumatisante Étant donné que je n'ai pas peur du vide C'était que si t'étais pas sage Avec le même prof Il te mettait sur l'étagère En hauteur Une des étagères de la classe La plus haute Qui était bien au moins 1m60 du sol environ Mais tu sais Tu devrais ouvrir un cirque Attends Elle dit Je vous rappelle quand même Que pour des gamins De petite section Dont 2-3 ans L'armoire C'est 1m60 Le petit 3 ans Il est balancé Au dessous de l'armoire Debout Et il regarde le vide Comme ça Il est en train de se chier dessus Mais c'est quoi ces punitions Un corps Perso je trouvais ça drôle Mais je me rappelle Que ça terrifiait D'autres gamins de ma classe Voilà c'était les punitions Les plus hardes Et traumatisantes Surtout la première Où j'ai eu de réelles séquelles Psychologiques Pour vous donner une idée Imaginez vous avez La phobie des araignées Ouais ouais Et on vous enferme Dans une pièce étroite Qui en est remplie Et bah ça m'a fait Le même effet Je trouve ça Dingue De traumatiser Des enfants de 3 ans Qui vont avoir des séquelles A vie Faut vous dire Que ça va encore plus Accentuer ces phobies Et puis ça peut même En développer de nouvelles Enfin je trouve ça scandaleux Les potos C'est la fin de la vidéo Wouah Et franchement J'ai été content De faire mes études en France Dans des établissements Privés ou publics Les profs et les directeurs Sont relativement cool N'hésite pas à laisser Un gros pouce bleu On tente les 10 000 j'aime Ça me ferait extrêmement plaisir Et dans l'espace commentaire Partagez moi d'autres anecdotes De punitions que vous ayez eues Pour un autre épisode Si tout va bien On se retrouve dans 2 jours Pour une nouvelle vidéo J'embrasse les potos Ciao tout le monde Bye Sous-titres par Jérémy Diaz